... Invité sur le plateau du Buzz Télévision du Figaro pour la promotion de son nouveau téléfilm, Cécile Bois a confié avoir été victime de harcèlement sexuel de la part d'un réalisateur avec lequel elle a travaillé. A 51 ans, Cécile Bois est une femme épanouie sur tous les plans. Mariée au comédien et doubleur Jean-Pierre Mickaël avec qui elle est devenue l'heureuse maman de deux filles, la star de la série Candice Renoir multiplie les projets à la télévision. Ce samedi 15 avril, l'actrice sera à l'affiche du téléfilm Le Goût du Crime, Kim Alpolar et Cuisine, sur France 2. Invité à cette occasion sur le plateau du Buzz Télévision du Figaro, la comédienne s'est exprimée sur divers sujets d'actualité comme les accusations d'agression sexuelle qui continuent d'émerger dans le monde du cinéma, mais aussi dans celui des médias. Pour la première fois, la mère de famille a révélé avoir été victime de harcèlement au cours de sa carrière. Cécile Bois harcelée par un réalisateur face à Nicolas Voller et Sarah Lecoeuvre, Cécile Bois a confié avoir été victime d'un cinéaste abusif. J'ai été victime d'un réalisateur. C'était très insidieux. Juste avant de tourner, il venait se frotter contre moi, il me parlait à l'oreille d'une façon libidineuse. À la cantine, il me proposait de le rejoindre sans son studio avant de reprendre le tournage. Ce n'était pas caché. C'était énorme d'ailleurs. C'était tellement énorme que je n'ai pas réagi. Je crois que j'ai ri en rentrant chez moi en me disant, il doute de rien le mec, c'est souvenu l'actrice, qui n'a reçu aucun soutien à l'époque. Je me souviens en avoir parlé le lendemain à des assistants, dont une fille qui m'a dit, il est comme ça, ça fait partie de son charme. Une fille, 1. On était très loin du mouvement hashtag métaux et c'était antérieur au mouvement, mais il y avait une espèce de normalité. Il a été défendu par tout le monde. Les hommes n'osent plus approcher les femmes Je n'ai pas été traumatisé du tout. Ça ne m'a pas bouleversé au point de porter plainte ou de me dire qu'il avait quelque chose de dysfonctionnel, a poursuivi Cécile Bois, qui estime toutefois que la libération de la parole des femmes n'a pas eu que des conséquences positives. Il y a tellement de progrès que maintenant on tombe dans l'excès. Les hommes n'osent plus approcher les femmes J'ai même récemment été plutôt en colère pour un ami qui est plein de vie, qui raconte des blagues salaces comme moi j'en raconte, qui est tactile comme je suis tactile. Il y a une fille qui a été choquée de la façon dont il l'a prise pendant une répétition au théâtre. Elle l'a dénoncé et ce garçon s'est fait virer. À un moment, il va falloir trouver le bon équilibre. À lire aussi Cécile Bois et la famille Candy se renoir en deuil après la mort de Solène Roy, l'une des scénaristes stars de la série. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada